Je souhaitais revenir sur quelque chose après avoir vu passer sur Twitter des tweets d'Ananas Casib, j'appelle Ananas, je préfère j'ai remarqué que ce mec là dans tous ses tweets alors bon son tweet, un de ses derniers tweets concernés sa terreur devant des images du dernier meeting de Mélenchon avec les drapeaux partout donc pour Ananas Casib c'est une vision d'horreur pour lui et j'ai remarqué que dans, j'ai regardé un peu plusieurs de ses tweets j'ai remarqué qu'à chaque fois, il précisait toujours, même s'il n'y avait qu'une ligne il éprouvait toujours le besoin de préciser qu'il est antiraciste et là ça m'a amusé parce que c'est le sujet de ce dont je vais vous parler donc j'ai remarqué que depuis pas mal de temps déjà c'est devenu à la mode de se revendiquer antiraciste et quand je dis revendiquer, j'entends par là le marteler à la moindre occasion on le portait en étendard et le problème c'est que l'antiracisme c'est une vertu une vertu c'est ce qui tend vers le bien comme par exemple la gentillesse, la générosité, la compassion, l'empathie, le respect, la tolérance, l'amour or, dans la vie j'ai appris à me méfier des gens qui portent leur vertu en étendard quand on est vertu, on n'a pas besoin de le crier sur tous les toits on l'est, c'est tout quand on se revendique vertueux, c'est nécessairement louche c'est parce qu'on essaie de convaincre les autres ou de s'en convaincre soi-même et si on fait ça, pour moi c'est qu'on a une idée derrière la tête par exemple, un homme qui se vante d'être généreux un homme par exemple, il y a beaucoup de stars qui sont comme ça qui médiatisent à chaque fois, qui font un don quelque part pour moi ce sont des gens qui cherchent la reconnaissance parce qu'ils peuvent très bien être généreux sans le dire pourquoi ils le disent ou bien, un homme qui va être trop gentil je dis bien trop gentil, pas juste gentil avec une femme il est bien souvent intéressé ou bien un homme obsédé par l'antiracisme il est très souvent raciste une femme trop féministe est la plupart du temps misande et tout ça je l'ai vérifié à chaque fois au long de ma vie récemment, pour ceux qui suivent un peu les dramas les dramas, les dramas entre youtubeurs qui sont la spécialité de, alors je sais pas si vous le suivez ou pas mais de psychodélique et de consul pas zen ils font que ça, ils relaient des dramas entre youtubeurs ils parlent aussi beaucoup de wokisme et donc il y a eu l'affaire du Bouzeu Magazine alors le Bouzeu c'est qui ? c'est un mec qui ressemble à rien un gauchiste donneur le son dans l'éternel plus féministe que les pires féministes grand dénonciateur de la masculinité toxique et de la culture du viol qui sont des thèmes chers aux SJW et autres partisans de la woke culture et là Patatran a découvert que son combat féministe était un cheval de trois pour masquer ses propres déviants sexuels alors en fait il était affiché dans une affaire d'atteinte sexuelle sur une autre youtubeuse il a été dénoncé par une youtubeuse et il a fini par reconnaître avoir commis ce qu'on peut qualifier d'atteinte sexuelle et je me rappelle aussi d'un gars il y a quelques années déjà je me souviens de son nom c'était lié aux affaires du trou alors c'était quelqu'un qui se présentait comme un parangon de la lutte contre la pédophilie le mec il manquait jamais une occasion de médiatiser son combat contre la pédophilie on a fini par découvrir que le gars c'est un pédophile de base alors voilà attention il faut pas tomber dans le sophisme de se dire que si les gens qui se revendiquent vertueux c'est qu'ils ont quelque chose à cacher l'inverse n'est pas vrai ça veut pas dire que les gens qui ne revendiquent pas la vertu sont forcément vertueux ça veut pas dire que le gars c'est un pédophile de base 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 c'est un pédophile de base